Les chakras sont des centres d'énergie. Ils vous aident à gérer et traiter énergétiquement vos expériences. Tout comme dans votre corps physique, où vous avez un système nerveux avec cerveau et l'énergie, de même dans votre corps énergétique, vous avez les chakras et l'énergie. L'histoire des chakras Les chakras sont un système énergétique complexe qui remonte à 1500 à 1000 avenues. Ils sont mentionnés dans les Vedas, et ils forment un système énergétique complexe et ancien qui est encore à l'étude aujourd'hui. On pense que les chakras sont des centres d'énergie qui traversent votre corps, vous connectant à votre moi supérieur et vous guidant sur votre chemin. Les chakras sont souvent associés à des couleurs ou à des émotions spécifiques, le rouge pour la passion, le jaune pour la courage, le vert pour l'abondance et l'harmonie. Que sont les chakras ? Les chakras sont les centres énergétiques du corps humain. Ils sont situés le long de la moelle épinière et s'étendent de la base de la colonne vertébrale au sommet de la tête. Il existe 7 chakras majeurs, Muladhara, racine ou base, Svadhisthana, sacré, Manipura, plexus solaire, Anahata, chakra du cœur, Visuda, chakra de la gorge, Aina, troisième œil, et Sahasrara, couronne. Ces chakras correspondent à différentes parties du corps. Chaque chakra émet une couleur et une énergie spécifiques. Ils sont associés à certaines glandes du corps. Lorsqu'ils sont bloqués ou ne fonctionnent pas correctement, cela peut entraîner des problèmes physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. On croit que lorsque tous les chakras sont équilibrés, vous éprouverez la paix, le bonheur et la béatitude. Si l'un d'entre eux est déséquilibré, il y aura un déséquilibre dans votre vie. Signification des chakras Le mot chakra en sanscrit signifie « roue ». Ils influencent le bien-être mental, physique et spirituel, en aidant à aligner des aspects de nous-mêmes avec les réalités cosmiques de l'unité. C'est à travers ces centres que nous canalisons différents types d'énergie pour la guérison et ou l'illumination. Types de chakras Il y a sept chakras majeurs dans le corps. Chacun des sept centres énergétiques est associé à une couleur particulière et à une vibration sonore, ainsi qu'à un élément et à un organe. Au fur et à mesure que vous vous déplacez à travers différents niveaux de conscience, chaque chakra s'ouvrira et se développera pour s'adapter à ce changement. Si vos centres énergétiques sont bloqués, vous pouvez ressentir différents attributs de santé physique, mentale et émotionnelle. Chakra racine, muladhara La couleur rouge Éléments, terre Emplacement, base de la colonne vertébrale, région du coccyx Pause de yoga pour ouvrir le chakra de la racine, posture le pince et posture assis Muladhara chakra, également connu sous le nom de chakra racine, est situé à la base de la colonne vertébrale. Il est associé à l'élément terre et est responsable de notre survie physique. Ce chakra nous procure un sentiment de stabilité et d'enracinement. Lorsqu'il est équilibré, nous nous sentons en sécurité tant émotionnellement que physiquement. Un blocage ou un déséquilibre dans le chakra racine peut se manifester par la peur, l'anxiété et l'incertitude. Chakra sacré, swadhishtana Chakra sacré, swadhishtana Couleur orange Éléments, eau Localisation, juste en dessous du nombril Pause de yoga pour ouvrir le chakra sacré, pose du pont, pose du pigeon ou pose du lézard. Le chakra swadhishtana, également connu sous le nom de chakra sacré, est situé dans le bas-ventre. Ce chakra régit nos énergies sexuelles et créatives. Lorsque ce chakra est équilibré, nous nous sentons confiants et sexuellement épanouis. Nous sommes capables d'exprimer notre créativité sans inhibition. Lorsque le swadhishtana chakra est déséquilibré, nous pouvons rencontrer un dysfonctionnement sexuel, une faible estime de soi ou des blocages créatifs. Nous pouvons également nous sentir émotionnellement instables ou déconnectés de notre corps. Les déséquilibres physiques dans ce chakra peuvent se manifester par des problèmes de reproduction, des problèmes urinaires ou des troubles digestifs. Chakra du nombril Manipura Couleur jaune Éléments, feu Lieux, zone du nombril Pause de yoga pour ouvrir le chakra de nombril, bateau ou triangle. La couleur jaune est associée au chakra du nombril, situé dans l'abdomen. Ce chakra est responsable de notre estime de soi et de notre confiance. Lorsque ce chakra est équilibré, nous nous sentons bien dans notre peau et sommes capables de conquérir le monde. Nous dégageons une énergie positive et attirons les autres vers nous. Lorsque ce chakra est déséquilibré, nous pouvons nous sentir anxieux, anxieux ou déprimés. Nous pouvons avoir du mal à nous défendre ou à prendre des risques. Chakra du cœur, ana hatha La couleur verte Éléments, air Emplacement, centre de la poitrine, juste au-dessus du cœur, le centre du cœur. Pause de yoga pour ouvrir le chakra de le cœur, camel pose et chandelle. L'amour et la compassion sont deux des aspects les plus importants du chakra du cœur. Lorsque ce chakra est ouvert, nous pouvons donner et recevoir de l'amour plus facilement. Nous pouvons également nous sentir plus compatissants envers les autres et vouloir les aider en cas de besoin. Les personnes dont le chakra du cœur est bloqué sont incapables de se connecter profondément avec les autres et ressentent peu de compassion ou d'empathie. Chakra de la gorge, Vishuddha Couleur bleue Éléments, espace Emplacement, gorge Pause de yoga pour ouvrir le chakra de la gorge, charrue et poisson. Le Vishuddha chakra, également connu simplement sous le nom de chakra de la gorge, est situé dans notre gorge. Ce chakra est associé à la communication et à l'expression de soi. Lorsque ce chakra s'ouvre, nous pouvons parler clairement et communiquer efficacement ce que nous voulons. Un chakra de la gorge bloquée peut nous faire bégayer, avoir la langue liée ou avoir des difficultés à nous exprimer. Chakra du troisième œil Aïna Couleur, indigo Éléments, conscience divine Localisation, entre les yeux, également appelé le chakra des sourcils. Pause de yoga pour ouvrir le chakra du troisième œil, posture l'enfant et la méditation. Le chakra du troisième œil est situé au centre du front, entre les deux yeux. On l'appelle aussi Aïna ou centre de commandement de l'énergie, car c'est là que vous accédez à votre intuition, votre imagination et votre sagesse. Le chakra du troisième œil représente notre connexion à l'univers, avec un accès à la connaissance et à la sagesse transcendante. Lorsque ce chakra est bloqué, nous perdons notre connexion avec la conscience supérieure et éprouvons des maux de tête qui proviennent d'un manque de compréhension. Chakra de la couronne, saasrara Couleur, violet, blanc Éléments, conscience divine Localisation, sommet de tête Pause de yoga pour ouvrir le chakra de sommet de tête, et stand et posture de lièvre. Le chakra saasrara est le septième chakra connu sous le nom de chakra de la couronne et est situé au sommet de la tête. Ce chakra est associé à la spiritualité, à l'illumination, à la pensée et à l'énergie dynamique. Ce chakra nous relie au divin et nous permet de voir la vie à travers une perspective plus large. Il est lié à tous les autres chakras. Considéré comme le chakra de l'illumination et de la félicité, lorsque ce chakra est activé, nous prenons conscience de toutes choses simultanément. Lorsque le chakra de la couronne est bloqué, nous perdons le contact avec notre intuition et notre connexion spirituelle. Il peut également se manifester sous forme de dépression, d'anxiété, de frustration, d'insomnie et de troubles bipolaires. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501